Quelles sont les cinq notes, les cinq qualités, qui font que la matière de ce sacrement, du mariage, donc l'intention réciproque des époux, est présente, est valide? Eh bien l'Église leur donne ces cinq notes dans son code de droit canonique et ça a toujours été les mêmes. Alors évidemment, on doit rajouter à notre époque que ça doit être fait entre un homme et une femme. Ça veut dire qu'il y a un respect de la nature humaine, le mariage n'existe qu'entre un homme et une femme. C'est comme ça que Dieu l'a voulu. La première des notes, c'est l'unicité. On n'est pas polygame, on n'a pas plusieurs femmes, on s'engage avec une seule femme et pourquoi? Parce que Dieu est comme cela avec nous, nous sommes son seul chéri, véritablement. Dieu n'est pas polygame, Dieu est infini et donc il se donne à chacun de nous comme l'unique. Comme l'unique. C'est comme cela. Donc une seule femme. La polygamie, évidemment, ne permet pas le sacrement de mariage. Deuxième note, l'indissolubilité. Ça veut dire que si l'intention est là, le jour de ce mariage, vraiment apporté, et bien, ce mariage où on s'engage pour l'autre, pour le meilleur et pour le pire, quoi qu'il arrive, et bien ce mariage, personne, jamais, ne pourra le dissoudre. On pourrait objecter, mais l'Église dissout bien des mariages. On se trompe. L'Église ne dissout jamais un mariage validement célébré. Jamais. Elle reconnaît par contre que parfois, une de ces cinq notes n'a pas été présente. Que par exemple, une personne s'est engagée, mais pour le meilleur uniquement, et que dès qu'arriverait des ennuis, elle ne voulait pas s'engager, évidemment. Dans ce cas-là, l'intention, cette note-là, d'indissolubilité n'était pas présente. Ce qui fait que la matière du sacrement n'étant pas présente, il n'y a pas eu mariage. On déclarera que ce mariage n'a jamais eu lieu. Troisième note, la fidélité, évidemment. Il ne s'agit pas, même si on n'est pas polygame, d'avoir plusieurs femmes, des maîtresses à gauche et à droite. Une femme ou un homme qui, par exemple, se dirait « Oh, j'aurai des aventures ailleurs et la fidélité, ce n'est pas tellement un truc important pour nous », elle atteint ou il atteint profondément l'intention qui fait le mariage chrétien, qui signifie la manière dont Dieu se comporte avec nous. Dieu nous est fidèle, même lorsque nous le trahissons. C'est d'ailleurs quelque chose d'essentiel à comprendre, cette fidélité de Dieu qui nous attend jusque si nous allions en enfer. En enfer, personne jamais ne se convertit. C'est une volonté. Ils sont libres. Ils ont rejeté Dieu pour toujours. Mais si par impossible, un jour, un damné disait « Je décide de changer, je veux t'aimer, aussitôt Dieu le prendrait vers lui ». C'est comme cela. Dieu ne met personne en enfer, c'est la personne qui s'y met à travers un blasphème contre l'Esprit-Saint. Donc la fidélité. On sait que ce mariage est le signe véritablement de ce que Dieu est dans sa vie trinitaire. Et ce Dieu est fécond. Il n'est pas un solitaire, un bloc éternel, je dirais, qui n'a pas d'intériorité. Son intériorité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, la quatrième condition du mariage chrétien, c'est l'acceptation des enfants. Ça veut dire que les époux vont se signifier leur amour d'une manière charnelle. Mais c'est l'amour spirituel qui donne sa valeur à cette union charnelle. Et cette union charnelle peut être fécond. Donner la vie à un être complet, différent d'eux. Et bien cette acceptation est essentielle. Ça veut dire que si l'un des deux dit « Jamais je n'aurai d'enfant, ce n'est même pas la peine, je bloquerai tout, il n'y aura pas d'enfant, c'est entre nous deux et c'est tout », il n'y a pas de mariage sacramentel. Si le prêtre le sait à l'avance, il ne peut pas les marier. Le refus total d'enfants infirme l'intention profonde qu'est la matière du sacrement. Et enfin, cinquième condition, l'éducation chrétienne des enfants. On ne se contente pas de faire des enfants et de les lâcher dans la nature. Non, on va les éduquer humainement et chrétiennement, leur faire découvrir le Christ afin qu'ils partagent cette bonne nouvelle qui fait vivre leurs parents. Voilà les cinq conditions qui vitalisent et harmonisent un mariage chrétien. Si un mariage a lieu par exemple entre un catholique et une personne d'une autre religion, alors elle doit s'engager pour avoir une dispense et pouvoir se marier à l'Église à respecter ces cinq conditions. L'éducation 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 L'éducation